salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech on va parler aujourd'hui des nouveautés ios 16.1 bêta 2 puisque apple vient tout juste de sortir cette toute nouvelle monture et on en parle dans cette vidéo depuis la sortie d'ios 16 beaucoup de polémiques sur la batterie sur l'interactivité de cette batterie beaucoup de problèmes de bugs d'ailleurs dites moi en commentaire ce que vous avez vous même rencontré comme bug pour partager à tous notre expérience sous ios 16 alors quoi de neuf dans cette toute nouvelle version ios 16.1 bêta 2 attention délivré actuellement que pour les développeurs elle n'est pas encore apparu en public alors c'est justement la batterie qui fait polémique cette batterie cette icône qui est devenu interactive pour activer cette fonction il faudra donc vous diriger dans réglages et batterie et vous allez pouvoir donc afficher maintenant le niveau de pourcentage de votre batterie mais pas que puisque avec cette toute nouvelle version ios 16.1 maintenant la batterie l'icône de votre batterie sera interactive on va voir visuellement le niveau de batterie baisser c'était vraiment une demande des utilisateurs et apple a clôturé cette polémique vous aurez normalement à partir d'ios 16.1 cette possibilité d'afficher le niveau de batterie et cette interaction directement à partir des iphone 12 mini iphone 13 mini et iphone 11 xr xs 12 et 13 un changement de police à droite l'iphone donc 10 et à gauche l'iphone 12 équipé d'ios 16.1 bêta 2 dont on voit bien qu'il ya eu un changement de police une police qui est plus prononcée sur l'iphone 12 pro max ici une meilleure visualisation éventuellement pour les malvoyants et ça c'est plutôt cool on peut dire que de ce côté ci apple c'était quand même un peu planté avec cette icône depuis us 16 voire même depuis us 16.1 bêta 1 un problème très récurrent de copier coller était apparu sur nos iphone préférés qu'est ce qui se passait lorsqu'on copier du texte lorsqu'on sélectionné du texte et qu'on le copier lorsqu'on voulait aller le coller dans un endroit bien précis une fenêtre assez désagréable nous demander la confirmation de pouvoir copier coller ce texte que l'on avait en fait copier à partir de notes ou que l'on avait donc copier à partir de safari etc et cette fenêtre nous demander l'autorisation de copier et ça c'était tout le temps alors que normalement cette fenêtre apparaît une seule fois une fois que c'est enregistré elle ne devrait plus apparaître dans us 16.1 bêta 2 apple a résolu problème et là aussi c'est pas plus mal puisque c'était vraiment ultra pénible donc dans la version us 16.1 finale vous n'aurez plus ce problème il a été réglé dit que moi si vous rencontrez vous même de votre côté ce problème récurrent du copier coller alors êtes vous d'accord avec moi que apple a dû lancer lâcher cette version à us 16 un peu trop rapidement par rapport donc aux utilisateurs lambda ainsi qu'aux utilisateurs en situation de handicap puisque pas mal de bugs m'ont été retournés et ils sont loin d'être corrigés donc dans un premier temps si vous n'avez pas encore installé à us 16 je vous conseille d'attendre encore un peu avant de vous lancer dans cette toute nouvelle version à us 16 et là encore cette version va corriger un tout nouveau bug apparu sous us 16.1 bêta 1 c'est la problématique avec le gps alors est ce que c'était éventuellement en rapport avec le côté boussole le côté plus gps ce problème se faisait ressentir au niveau des iphone 14 pro et pro max et on avait une mauvaise gestion de la situation gps apple a résolu problème avec cette deuxième bêta à us 16.1 alors ce problème venait de la géolocalisation elle était beaucoup moins précise ce problème a donc été corrigé dans cette version à us 16.1 bêta 2 attention développeurs elle n'est pas encore disponible pour tous surtout n'hésitez pas à partager en sections commentaires les problèmes que vous rencontrez actuellement sous us 16 puisqu'il y en a vraiment beaucoup et avec quel iphone car actuellement différents iphone récupère des bugs et c'est assez compliqué alors ici une nouveauté assez sympathique lorsqu'on va brancher notre iphone regardez ici ce qui se passe on va avoir comme sous us 15 ça avait disparu à partir d'ios 16 lorsque on branche l'iphone on avait juste au dessus de l'heure sur l'écran d'accueil le niveau de batterie qui apparaissait c'est revenu sous us 16.1 c'est nouveau une nouveauté bienvenue d'ios 16.1 bêta 2 voilà donc pour toutes ces petites news à us 16.1 bêta 2 donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu à liker et à partager je compte sur vous et surtout si vous aimez écouter des vidéos et regarder des vidéos avec les prochaines bêtas ça se passera sur vision high tech abonnez vous venez nous rejoindre et à très vite pour de prochaines aventures accessible à tous salut à tous